Fête de la Miséricorde Divine Premier dimanche après Pâques Le Seigneur Jésus exige l'institution de la fête de la Miséricorde Divine Parole de Jésus à Sainte Faustine Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde Extrait du Petit Journal numéro 299 Je désire que la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. Ce jour-là, les entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma Miséricorde. Toute âme qui se confessera et qui communira recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. Ce jour-là sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Extrait du Petit Journal numéro 699 Dans nombreuses révélations, le Seigneur Jésus a défini non seulement la place de la fête dans le calendrier liturgique de l'Église, mais aussi le motif et le but de son instauration, la façon de la préparer et de la célébrer et surtout, il a donné de grandes promesses. La plus grande d'entre elles est la grâce du pardon complet des péchés et des châtiments. associée à la Sainte Communion reçue ce jour-là, après une confession bien faite, sans attachement au moindre péché, dans un esprit de dévotion à la Miséricorde divine, c'est-à-dire dans une attitude de confiance en Dieu et d'amour envers le prochain. La grâce de la fête, explique l'abbé professeur Ignace Rujetsky, dépasse la grâce de l'indulgence plénière. Citons ces paroles. La grâce de l'indulgence plénière consiste en la rémission des seuls châtiments temporaires dus pour avoir commis des péchés, mais elle ne remet jamais les fautes elles-mêmes. La grâce absolument extraordinaire de cette fête dépasse aussi toutes les grâces des six saints sacrements à l'exception du sacrement du baptême, parce que la rémission de tous les péchés et châtiments est uniquement la grâce sacramentelle du saint baptême. Or, le Christ a promis ici la rémission des fautes et peines à la sainte communion reçue lors de la fête de la Miséricorde, c'est-à-dire qu'à cet égard, il l'a élevée au rang de second baptême. Comment se préparer à la fête de la Miséricorde divine ? Par une neuvenne qui consiste à réciter le chapelet à la Miséricorde divine pendant neuf jours consécutifs à partir du Vendredi Saint. La fête de ma Miséricorde a jaillit de mes entrailles pour la consolation du monde entier. Extrait du Petit Journal numéro 1517 dit le Seigneur Jésus à Sœur Faustine Jésus à Sœur Faustine